Alors cette histoire, elle a plutôt bien commencé. Le 12 mars, à 20h, il y a un gars qui a dit « Je déclare solennellement la fermeture des crèches, des écoles et des universités. » Et moi... Et ce, jusqu'à nouvel ordre, à moins que Brigitte dise le contraire. Et moi... Je me dis « C'est super ! Des vacances en forfait illimité ! » On passe une semaine super cool, copains, fêtes. Et les copains aussi. Et la fête ! J'ai oublié un truc. Bah oui, les copains ! Bon ensuite, ça me devient moins drôle, car on commence à nous dire un truc complètement débile. On fait école à la maison. Alors je t'explique, on fait plein de trucs à la maison, mais on fait pas école. Ah ça non ! Avec mes parents en plus ! Non mais ça va pas. Mais bon, c'est pas grave, il reste les copains. Et là, le gars, il revient à la télé et il dit « Bon alors ça va pas du tout, il y en a trop qui tombent malades. Alors il faut rester chez vous, même ceux qui travaillent. Enfin, sauf les infirmiers, les routiers, les cassières. » Et moi... Et vous n'avez même plus le droit d'aller voir vos copains. Et moi... Mais moi je m'en fous, je peux rester avec Brigitte. Du coup, je vais plus boire mes copains. On mange des pâtes tous les jours. Au moins, on n'a pas de papier toilette. Je me retrouve à faire plein de trucs que je faisais pas avant. Je dois mettre la table, faire la vaisselle, jardiner, nettoyer le garage, ranger du bois. Bon là, je vais arrêter de compter parce que je vais plus avoir assez de doigts. Eh oh, école à la maison, ça veut pas dire esclavage, hein ? Je fais pas tout ça quand j'ai école. Mais ça, c'est pas le pire. Non, 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 non. Ouais, vous m'avez compris. En plus, le gars, il va peut-être revenir à la télé. Ça va être long. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir regardé ma première vidéo. Et peut-être à bientôt. Hé, restez chez vous. Pourquoi tu n'empieses-moi ?